Mesdames et Mesdames, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore nombreux sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseil et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adhabi et je suis le promoteur de Montego.net. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de Duolingo, un logiciel qui nous permet d'apprendre plusieurs langues. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Duolingo est un logiciel qui nous permet d'apprendre plusieurs langues. Vous pouvez l'utiliser dans le navigateur, sur votre ordinateur de bureau ou encore télécharger l'appli mobile sur Play Store et l'utiliser sur votre portable. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais d'abord vous montrer comment accéder à la plateforme sur l'ordinateur et là-bas nous allons faire quelques exercices. Et ensuite, je vais vous amener sur Play Store, sur le mobile et télécharger l'application aussi là-bas et aussi vous montrer comment vous pouvez l'utiliser sur le mobile. Alors, avant de me tourner vers mon ordinateur de bureau pour commencer la présentation, je vous propose d'écouter un de nos spots publicitaires. Femmes d'affaires Femmes d'affaires Chefs d'entreprises ONG Et associations Responsables religieux Faites découvrir vos activités en ligne en commandant un site web chez Montogo.net à partir de 50 000. Appelez le 90 55 47 117. À présent que je suis devant mon ordinateur de bureau, je vais ouvrir le navigateur et accéder à la plateforme Duolingo. Ok, maintenant j'ai ouvert mon navigateur. Alors, je vais saisir l'adresse de la plateforme que je vais visiter. Et pour le but de notre vidéo aujourd'hui, bien sûr, c'est Duolingo. Alors, dans la barre d'adresse, c'est ce que nous appelons la barre d'adresse, je saisis duolingo.com. Et je valide. À présent, nous voici sur l'interface de l'application Duolingo. Alors, comme vous voyez, c'est une méthode amusante, gratuite et efficace pour apprendre une langue. Et il y a plusieurs langues que vous pouvez apprendre à partir d'ici. Il y a l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien, le portugais, l'espéranto, plusieurs autres langues. Ok, alors, Duolingo est la méthode numéro 1 au monde pour apprendre une langue. Au moins, c'est ce que les créateurs disent. Ok, alors, pour cette vidéo aujourd'hui, je ne vous apprends pas vraiment grand-chose, mais je vous informe simplement qu'il y a cette plateforme ici. Et si vous voulez apprendre l'anglais, l'allemand, l'espagnol, vous pouvez venir et essayer, voir si ça va répondre à votre besoin. Alors, pour commencer, nous allons cliquer sur cette partie. Alors, ici, maintenant, nous allons choisir la langue que nous voulons apprendre. Ok. Comme je vous dis, il y a plusieurs langues. Ok. Pour le but de cette vidéo aujourd'hui, nous allons choisir d'apprendre anglais. Alors, j'ai choisi anglais. Et ça, c'est seulement un petit sondage. Donc, on me demande comment nous avons appris de leur service. Bon, moi, je vais dire, recherche sur Google. Pourquoi veux-tu apprendre une langue? Moi, je vais dire que c'est pour me cultiver. Alors, ici, comme c'est seulement une petite présentation que je vais faire pour vous aujourd'hui, nous allons choisir normal pour 10 minutes par jour. Ok. Alors, maintenant, je peux connecter avec mon compte. Et l'avantage de ceci, c'est que si je travaille et je n'ai pas fini, je peux continuer. Ok. Je vais créer des plans de formation qui seront enregistrés dans mon compte. Alors, je pense que c'est une bonne idée. Je vais créer le compte en même temps. Et je vais bien sûr utiliser le compte associé à cet ordinateur. Alors, quel est ton niveau actuel? Moi, je dirais que je suis débutant en anglais. Ok, alors, c'est tout. Comme je vous dis, ce sont des exercices. Et le but, c'est de les pratiquer un peu, un peu, pour que nous devenons à l'aise dans la langue. Alors, permettez-moi de faire ce petit exercice ici. Comment dit-on un garçon? Alors, moi, je vais choisir l'une de ces trois réponses. Alors, je dirais a boy. A boy. Et maintenant, continue. Comment dit-on homme? Alors, moi, je dirais man. Man. Comment dit-on garçon? Boy. A man. Écris ceci en français. Alors, voici. Voici le mot. Ok. Et moi, je vais choisir l'équivalent ici en français. Et si je n'ai pas bien entendu, je peux retourner. A man. Et moi, je vais choisir. Je vais écrire ceci ici. Alors, ça serait un homme. Et je valide pour voir si c'est la bonne réponse. C'est tout. Un garçon et un homme. Un garçon et un homme. Alors, même chose. J'essaie d'écrire ce qu'il dit ici en français. Alors, je vais faire... A bœy A ch孩 A A Mh, hmm. Comment dit-on e? A En anglais sur e? Mh, hmm. On m'a dit ton enfant. Choisir les pères. Ok, alors... And. A. Boy. Child. A boy? A man and a child. Mm-hmm. A child. Écrisse ici en anglais. Un enfant et un garçon. Ok. A. Child. Aunt. And a boy. Ok, écris ici en anglais. Un garçon et un enfant. A boy. And a child. Ok, alors c'est ça, c'est seulement une petite démonstration ici. Ça c'est un exercice et avec ceci vous pouvez améliorer votre langue. Ok, voici le plan d'apprentissage dont je vous parlais. Alors pour celui que j'ai choisi, c'est 5 minutes, 10 minutes par jour. Alors voici pour la première semaine. Alors il m'indique ici que j'ai fait le premier jour. Alors il y a les autres jours aussi que je continue. Vous allez voir que ça va accrocher. Ok. Maintenant avant de me tourner vers mon portable pour vous faire la démonstration là-bas. Permettez-moi de rentrer dans les paramètres ici pour vous expliquer encore comment vous pouvez mieux configurer le logiciel. Ok. Alors ici maintenant, on voit les langues étudiées. Alors ici moi j'ai choisi l'anglais. Ok. Mais vous êtes libre aussi d'ajouter autre langue. Comme je l'ai dit, il y a espagnol, espéranto, italien, portugais. Vous pouvez ajouter autre langue que vous voulez. Ok. Et puis vous pouvez aussi, bon, si je vais sous le coach. C'est le coach ici, c'est lui qui m'aide à choisir le type d'exercice. Ok. Il prépare les mêmes objectifs quotidiens. Ok. Alors si vous avez un enfant, il est au cours de primaire. Vous pouvez venir ici pour essayer ça vous-même. Voir le niveau des difficultés. Et maintenant vous pouvez lui conseiller un objectif ici. Ok. Et comme je dis, voici les langues ici. C'est l'anglais que nous apprenons. Et si on avait voulu autre langue, c'est juste pour moi de cliquer ici. Ajouter un cours. Et maintenant nous pouvons prendre les autres aussi et les ajouter. Ok. Alors si je retournais sur apprendre. Alors ce que nous avons fait pour le moment, nous sommes ici. Ok. Le logiciel est structuré en forme d'arbre. Ok. Alors vous faites le premier, vous réussissez et vous avancez sur le deuxième. Ok. Si vous ne réussissez pas le premier, vous ne pouvez pas avancer. Par exemple, nous nous sommes ici présentement. Ok. Laissez-moi vous montrer ça. Ok. Alors on nous demande de terminer trois autres leçons pour cette unité pour débloquer la prochaine rangée. Ok. Alors si on ne finit pas l'intro ici, on ne peut pas avancer. Ok. Voici ce que je parle de, je vous dis que c'est comme sous forme d'arbre. Ok. Alors il faut d'abord faire un, terminer, avancer sur le second. Ok. Si je clique ici maintenant, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Alors il faut maintenant retourner. Alors si vous avez un enfant à la maison et vous n'êtes pas obligé de rester là-bas avec lui. Il suffitement de choisir un plan pour lui. Et lui, il va venir travailler. Ok. Et s'il ne finit pas, il ne pourra pas avancer. Alors c'est comme, bon, le logiciel surveille en même temps l'élève quoi. Ok. Alors je pense que j'ai dit ce qu'il faut dire sur l'ordinateur. Si vous me permettez, je vais prendre mon mobile et je vais vous montrer aussi comment vous pouvez télécharger le logiciel là-bas et l'utiliser. A présent que j'ai mon mobile en main, nous allons d'abord aller sur Play Store et télécharger l'application Duolingo. Alors je vais ouvrir Play Store comme ceci. Et maintenant je tape, je cherche Duolingo. Je l'avais déjà cherché, alors c'est ça ici, Duolingo. Alors c'est simplement d'appuyer sur Installer. Ok, à présent que le téléchargement et l'installation sont finis. Alors je vais ouvrir l'application. Ouvrir. Exactement comme ce que vous avez vu sur l'ordinateur. Alors ici aussi, si je voulais, je pouvais lier le compte de l'ordinateur au portable mobile. Dans ce cas, ce que je suis en train de faire sur l'ordinateur sera aussi synchronisé dans mon portable. Mais pour le but de cette vidéo, ce n'est pas nécessaire. Alors je vais aller directement sur cette partie. Alors même chose ici, ce sont pratiquement les mêmes questions là-bas. On me demande ici quelle langue je vais apprendre. Une fois encore, je vais dire anglais. Et puis continuer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un ordinateur avant d'utiliser Duolingo. Parce que vous pouvez aussi télécharger la version pour portable. Et vous pouvez aussi l'utiliser sur votre mobile sans problème. Ok. Alors même chose, on me demande ici comment j'ai appris de... Alors je dirais, une fois encore, recherche sur YouTube. Et bon, je ne connais que quelques mots en anglais. Et une fois encore, pourquoi je vais apprendre l'anglais pour me cultiver. Vous pouvez choisir celui que vous voulez pour moi. Je vais continuer avec les mots. Et ici aussi, je vais faire normal pour 10 minutes par jour. Continue. Alors c'est pratiquement la même chose que ce que j'ai fait sur l'ordinateur. Ok, je suis débutant en anglais. Ok, maintenant je choisis un garçon. Comment dit-on garçon ? Un garçon et un homme. Un garçon et un homme. Comment dit-on enfant ? Un garçon et un homme. Comment dit-on enfant ? Un garçon ? Un garçon et un homme. Un garçon et un garçon. A child. A child. A child. A boy and a child. A boy and a child. Alors c'est tout, j'ai terminé la leçon comme je l'avais fait aussi sur l'ordinateur. Alors comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'avoir un ordinateur pour l'utiliser. Vous pouvez aussi l'utiliser directement sur votre portable. Le but c'est de vous aider à apprendre une langue. Ok. Alors si je continue. Ça c'est le premier jour ça. Et j'ai fini. Alors si demain je refaisais, vous allez voir que ça va marquer. Ainsi de suite. Ok. Le but c'est de choisir un plan d'études. Et vous vous discipliner. Et chaque jour vous faites un peu un peu. Jusqu'à ce que ça n'aille. Ok. Parce que je peux le faire pendant 30 jours. Mais pourquoi pas. Dans ce cas, je serais obligé d'ouvrir un compte. Ok. Mais bon. Je vais créer le profil. Alors si je voulais, je peux continuer encore avec mon compte Google ici. Ok. Alors c'est important de créer un compte. Ok. Pour que vous puissiez synchroniser votre travail. D'ailleurs. Et quand vous avez besoin. Vous suffisamment de rentrer dans le compte. Et vous allez continuer. Ok. Alors. Sans compte vous pouvez l'utiliser. Mais c'est mieux. Comme vous avez vu aussi sur l'ordinateur. Alors ici, nous avons fait que l'intro. Ok. Et on a fait seulement une leçon sur cinq. Dans l'intro. Ok. Alors si je continue. Je pouvais aussi avancer aussi sur les autres. Au fur et à mesure que je débloque les leçons précédentes. Ok. Alors c'est sûr. Ok. C'est ça. Alors voici. Ici c'est l'anglais qu'on a choisi comme cours. Et comme je vous dis. Vous pouvez aussi ajouter autre langue. Comme l'espagnol. L'italien. L'armand. Le portugais. L'espéranto. Ok. Il y en a plusieurs. Ok. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Le but de cette vidéo est simplement de vous dire. Qu'il y a une application appelée. Duolingo. Et vous pouvez l'installer sur votre portable. Et apprendre n'importe quelle langue que vous voulez. A l'aide de ça. Et vous pouvez aussi l'utiliser sur le navigateur. Sur votre ordinateur de bureau. Alors messieurs amis. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui. Je suis sûr que la façon dont je vous ai amené. Sur mon ordinateur. Et ensuite sur le mobile. De vous faire une petite présentation. Sur l'application Duolingo. Vous avez vu ça. Et ça vous a plu. Si tel est le cas. Je vous demande de partager cette vidéo. Avec vos collègues. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne. Je vous demande aussi de vous abonner. Et d'activer la cloche de notification. Afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Une fois encore. Je vous remercie. Et je vous dis à la prochaine. Je vous remercie.